... ... ... Premier rendez-vous du cycle Écrire les sensibles, une écologie organisé par Colombe Bonsen et la maison de la poésie, qui va se dérouler pour l'instant sur son date. Et pour introduire ce cycle, pour en expliquer les raisons, je voudrais partir d'une citation de Aldo Leu, pour les célèbres écologistes américains, qui dans son livre sur l'almanac d'un comté des sables, écrit « On peut avoir un rapport éthique seulement vers quelque chose que nous pouvons voir, sentir, comprendre, aimer, ou dans lesquels on peut avoir de la foi. » À partir de ces constats, il dit « L'image que l'écologie normalement véhicule, celle d'un équilibre mécanique entre les êtres, est entièrement incapable de produire ces liens sensibles. » Et l'écologie devrait commencer par une révolution esthétique. Ces passages et ce texte sont intéressants, parce qu'il nous dit deux choses. Tout d'abord, que l'écologie est aussi et surtout peut-être une forme de morale, dans l'esprit de Aldo Leu, pour l'écologie, est l'aboutissement de l'évolution morale de l'humanité, qui inclut de plus en plus d'êtres. Elle part de l'individu pour toucher la communauté, jusqu'à, à notre époque, à investir de moralité, l'ensemble des animaux, des plantes, des champignons, des bactéries, jusqu'à toucher les sols, donc les éléments abiotiques. Et le deuxième élément, c'est que pour pouvoir investir moralement l'ensemble des êtres vivants, il faut passer par l'esthétique, il faut passer par une révolution sensible, il faut inventer un rapport sensible aux êtres. C'est pour cela qu'on a décidé de convier un ensemble de personnes disparates, de métiers disparates, de chercheurs, des écologues, des paysagistes, des écrivaines et des écrivains, des romancières, de poètes, des artistes plastiques, des dramaturges, pour, d'une certaine manière, créer un espace commun, un lieu de rencontre, où l'écologie et les arts, l'écologie et l'écriture, peuvent, d'une certaine manière, s'échanger les rôles réciproques. Avec la convention et l'idée qu'entre écologie et art, entre écologie et écriture, il faut une nouvelle alliance et un partage de tâches, un partage de projets. Je suis très heureux et très honoré de commencer ce cycle par deux, pour ainsi dire, divinités tutélaires qui ont donné l'idée de ce cycle et qui, avec leur œuvre sur la longue durée, ont permis, non seulement à ce cycle de surgir, mais à un ensemble aussi d'artistes, d'écrivains, d'entreprendre ces schémas. On a aujourd'hui avec nous Jacques Tassan et Gilles Clément. Je les présente brèvement. Jacques Tassan est chercheur au Centre de coopération internationale, tu vas me corriger, Jacques, en recherche agronomique pour le développement, c'est-à-dire l'Organisme français des recherches agronomiques et de coopération internationale pour les développements durables des régions tropicales et méditerranéennes. Il est ingénieur en horticulture, ingénieur en agronomie tropicale. C'est la raison pour laquelle il a travaillé beaucoup autour de la fleur et de la foresterie dans la Réunion. Ses premiers ouvrages ont porté notamment sur ce qu'on appelle « À partir des années 50, les plantes ou les espèces invahissantes ou invasives ». Il a écrit et publié un ensemble de textes proprement scientifiques, entre autres, je cite, le texte sur « Arbres et arbustes exotiques à la Réunion ». Et ensuite, il s'est penché sur cette question d'un point de vue plus général et vaste, théorique, ce qui l'a amené à publier d'autres publications, entre autres une grande monographie très importante, qui s'appelle « La grande invasion », qui a peur des espèces invasives, qui remettent en question l'une des parties les plus importantes de l'écologie contemporaine, d'un point de vue théorique. Ensuite, les grands publics les connaissent aussi parce qu'à partir de 2016, il a entamé lui-même une révolution sensible dans son écriture. Il a écrit trois textes qu'on pourrait envisager comme une forme de trilogie. Le premier volet qui est sorti en 2016, qui s'appelait « À quoi pensent les plantes ? », qui portait justement sur l'ensemble des recherches qui ont permis de comprendre à quel point les plantes pensent, et donc sont duées d'une subjectivité, sont duées de beaucoup de ce que nous pensons être propre exclusivement des humains. Ensuite, un autre texte qui prolongeait cette ligne qui s'appelle « Penser comme un arbre », en 2018, toujours pour Odile Jacob, et l'année dernière, pardon, en 2020, parce qu'on vient de passer, il a écrit ce livre « Pour une écologie sensible » qui a donné, comme je le disais, qui a été l'une des inspirations de ce cycle dans lesquelles il prône, mais on en parlera tout de suite, un renversement de la science écologique. Alors, Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et écrivain. On va l'interroger aujourd'hui, surtout de ce point de vue. Il est un paysagiste de célébrité internationale qui commence sa carrière comme ingénieur horticole et après, comme paysagiste. Il a enseigné longtemps à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Il a réalisé parmi les jardins les plus importantes au monde à partir, je dirais, tout d'abord du parc André Citroën à Paris en 1992, ouvert, commencé en 1986, je pense, et ensuite livré en 1992. Les jardins à l'Arche de la Défense, les jardins des Centquéléments, le parc Matisse à Lille, le jardin du domaine du Réole, dont on parlera peut-être, les jardins du musée du Quai Branly, les jardins de l'École normale supérieure des Lyons, les jardins de l'abbé des Noirlac, etc. La liste est très longue, mais outre à révolutionner au sens littéral du terme la pratique de la construction du jardin, parce que Gilles a été l'un des premiers à promouvoir un rapport sensible à l'élément vivant végétal à l'intérieur des jardins et à ne pas prendre un otage à les vivants pour leur imposer une forme venue d'ailleurs. Gilles est aussi un grand théoricien et un grand écrivain. son œuvre, donc, assez vaste, contemple une série de textes plus théoriques dont je rappelle « Les jardins à mouvement » qui est sorti pour la première fois en 1991 mais qui est réapparue plusieurs fois. Un premier roman qui s'appelle « Thomas et les voyageurs » sorti en 1997 pour la première fois chez Alban Michel. un livre qui s'appelle « Les jardins planétaires » qui était un sort de livre catalogue d'une exposition organisée à la Grande-Alle de la Villette. Le manifeste du tiers-paysage, un texte qui a eu un succès mondial. « Éloge des vagabondes », « Les nuages », un texte sur l'exploration des nuages. Et les deux derniers, je saute quelques titres, tu me pardonneras, « Les grands balles », qui est un roman de science-fiction dont on parlera. Et surtout, on est ici pour parler de ce bijou qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « L'effaceur » édité aussi par « Sens et Tonka ». Merci vraiment d'être là. Je commence donc par une question de Jacques Tassant. Je commence par lire un passage de ton livre où tu résumes un peu l'enjeu du livre, mais l'enjeu de cette révolution qui est à faire à l'intérieur de la science écologique. Je vous les lis. Donc, tu proposes un changement radical d'un autre point de vue. Il ne s'agit plus de regarder les mondes des puits nulle part, comme l'a recommandé Galilée puis Descartes. Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner nos acquis. Susciter une écologie du sensible n'est pas réléguée aux oubliettes l'écologie du rationnel, mais nous convaincre que l'une et l'autre ne sont pas incompatibles. Elles ne sont pas davantage opposables puisque n'étant pas de même nature. Il s'agit d'enrichir et de vivifier l'une à partir de l'autre, d'unir notre capacité de raisonnement à des manières de connaître plus sensorielles, en commençant par reconnaître l'arracinement de notre pensée rationaliste dans l'épaisseur sensible de notre chair. C'est cette continuité, ce va-et-vient entre la raison et les sensibles, qu'il s'agit de rétablir. Pour ce faire, l'écologie devrait être davantage animiste du côté de l'anima, constitutif du vivant et de la formidable continuité qu'elle sous-tend. Nous devons désormais penser notre monde avec lui, un être vivant, présent parmi d'autres êtres vivants. Alors, Jacques, ce livre, mais semble être une critique au fond assez radicale du projet scientifique moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette tentative de ramener la science au sensible, de fait, l'écologie joue un rôle pivot, en fait. C'est aussi un temps que science de rapport avec le monde, de rapport de l'humanité, de l'espèce humaine, avec l'ensemble des vivants, que l'écologie peut jouer, mais semble-t-il, d'après toi, un rôle d'avant-garde par rapport aussi à d'autres formes d'écriture ou de connaissances scientifiques. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais ça s'impose assez naturellement, ce type de remarques. avec une mission impossible qui est de penser le vivant tout en s'en dégageant. Donc c'est mal parti, regarder le vivant à distance en refusant notre propre corporealité, en refusant nos propres rapports sensibles à ce vivant, alors qu'en réalité, notre raison est elle-même enracinée dans notre perception sensible du vivant. Il y a quelque chose d'impossible qui est d'un enjeu majeur, puisque notre devenir est quand même régi par le devenir de... J'allais dire l'environnement, mais surtout pas l'environnement, de l'ensemble, parce que l'environnement, ça sera un extérieur à nous, mais de l'ensemble de cette constitution vivante où nous baignons et qui nous baignent en retour. Tout cela nous traverse et nous traversons en retour. Et c'est donc... C'est vrai que l'écologie se retrouve avec peut-être l'une des premières disciplines, avec cette sorte de d'aporie, de mission impossible, et a peut-être effectivement un rôle scrutateur dans la mesure où l'on s'aperçoit lorsqu'on est écologue et qu'on relève de l'écologie scientifique, ce qui est mon cas, qu'on tourne en rond dans une enceinte qui est finalement le monde des idées où on ne cesse d'accumuler des données, de modéliser, de virtualiser et de s'éloigner en proposant de se rapprocher. Donc il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne va être que pour l'écologie, cette histoire-là. Merci. Au fond, cette position d'avant-garde de l'écologie à l'intérieur de l'échiquier des sciences est partagée d'une certaine manière par l'art du paysage ou par le paysagisme ou le jardinage. On parlera peut-être de quel nombre donner à cet art qui a constitué ta pratique, Gilles. car surtout dans la manière dont tu as su la réinterpréter, tu as toujours, comme on dit, à insister sur l'effet que construire un jardin, ce n'est pas concoter une forme, projeter un ensemble de formes sur un paysage, signifie instituer un rapport sensible avec un être vivant. Et comme on disait il y a quelques minutes, de ce point de vue, tout acte de construction du jardin est à la fois une invitation à comprendre que la construction de l'espace ou la relation à l'espace présuppose toujours la relation sensible à des individus vivants. Et surtout, elle fait de l'art du paysage une sorte d'avant-garde dans l'échec de l'art, c'est-à-dire faire comprendre que ce qu'on appelait l'art, c'est-à-dire cette manipulation du sensible, il ne se fait pas ou ne devrait pas se faire que sur des matériaux inertes, mais elle commence dans les rapports que nous tissons avec d'autres êtres. Je voulais te demander à partir de ces constats quels ont été les rapports que tu as accompagné constamment une écriture artistique avec les plantes et une réflexion à partir de ton expérience d'épisagiste, mais pas que, une écriture romanesque de livres. Je voulais tout d'abord, avant de lire quelques passages de ton dernier texte, comment tu as conçu, comment tu penses cette double binaire ? Dans ce qui vient d'être dit, la question de la sensibilité est fondamentale, mais aussi d'une espèce de partage, d'une forme de dialogue qu'on peut avoir avec les êtres vivants sans qu'il y ait des échanges avec des mots écrits, mais simplement quelque chose qui participe de la sensibilité générale. Et ensuite, si on prend ça en compte et que c'est mon expérience propre, c'est-à-dire qu'on fait un jardin en tenant compte des comportements, ce que moi, j'ai appelé les comportements par constat, à ce moment-là, on n'agit absolument plus du tout avec la préséance de la forme, de l'architecture ou de l'esthétique. On met ça à la fin. Ce qui vient en avant, c'est le comportement, c'est-à-dire la vie, quelque chose qui bouge, en fait. et la première fois que j'ai eu à l'expliquer d'une façon un peu particulière, précise, c'était pour les étudiants. C'est là que j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Le jardin en mouvement. Un des directeurs de l'enseignement à l'école de Versailles à l'époque me disait « Bon, c'est pas mal, ton cours, etc. » Les étudiants sont contents. « En fait, tu ne théorises pas assez. » Ça m'a fait bizarre. Je me dis « Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et à ce moment-là, je me suis isolé pour écrire. Mais j'avais déjà, disons, essayé d'écrire. Je m'étais amusé à faire des textes autrefois, bien avant, comme ça, étudiant, mais c'était juste le plaisir de l'écriture, la musique aussi, la longueur des phrases, le choix des mots. Mais là, il s'agissait de se faire comprendre. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, vraiment, cet exercice est très, très particulier parce qu'il faut que les étudiants auxquels je m'adresse comprennent, mais aussi n'importe qui d'autre. Ce n'est pas pour un jargon pour spécialiste. Et plus tard, quand j'ai eu à faire faire des exercices aux étudiants eux-mêmes, il y a la mise en situation pour la création. On va dans un lieu. Là, c'est vraiment l'immersion. Il faut qu'ils rêvent, je leur demande ça. Mais il faut surtout éliminer toutes les conditions, disons, les plus objectives qui sont celles qui pourraient façonner le projet et le rendre presque comme un mur sur lequel on se heurte. Mais qu'ils rêvent, tant pis, qu'ils émettent l'idée qu'ils auraient la plus belle, la plus intéressante s'ils habitaient là, par exemple. Mais après, il faut que ce rêve soit compris par les autres et ils ont une page d'écriture à faire. Alors là, ça, c'est le plus dur parce qu'ils savent dessiner. Tout à l'heure dit, ils font des trucs géniaux. Bon, d'accord. Mais expliquer en peu de mots qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la force poétique justement de leur projet ? Et ce n'est pas seulement les images. Qu'est-ce que c'est que l'émotion ? Il faut bien l'expliquer, ça. Après, et seulement après, on rentrera pour la faisabilité du projet toutes les données objectives, le pH, le climat, tout ce qu'on veut, l'argent, les gens qui habitent. Ça, ça rentrera après. Mais sinon, si on faisait rentrer ces choses-là qui sont l'objectivité du site, tout de suite, on aboutirait peut-être à des projets complètement formalistes et finalement qui se répètent les uns les autres. Tandis que le rêve, lui, il a de l'importance parce qu'il vient justement d'une émotion. Et on travaille beaucoup avec ça. C'est très intéressant et j'avais envie de presque de transmettre la question que tu poses à Jacques. est-ce qu'il y a de la place pour le rêve à l'intérieur de l'écologie ? Je contextualise un peu plus au fond. Si on regarde un peu du loin ton œuvre, tu es un grand chevalier qui se bat contre beaucoup de préjugés que la science écologique a accumulés. Il y a des travails très importants que tu as fait autour de la fond de ce que Gilles a plairé l'indigénisme nationaliste qui a marqué l'expérience scientifique écologique à partir de la moitié du XIXe siècle. Tu es ensuite passé à la bataille pour démontrer aux écologues que tout ce qui était en face d'eux et d'elles était des présences sensibles et pensantes et là tu invites les derniers livres vraiment à changer de corps presque de l'écologue. Tu dessines presque une nouvelle anthropologie, une nouvelle esthétique au sens littéral du terme. Quels sont les organes à travers lesquelles l'écologue peut rentrer et rentre de toute manière en relation avec l'ensemble des espèces qu'ils essayent ou qu'elles essayent de saisir, de décrire, etc. et justement comme tu donnes place à cette sensibilité j'ai deux questions tout d'abord est-ce que ça passe aussi par l'écriture parce que j'ai l'impression que l'étienne est aussi un travail de style d'écriture et ensuite un peu pour répondre la question du Gilles est-ce que du coup une écologie sensible, une écologie qui aurait intégré tous les sens pour repenser, réordonner les rapports avec les sauterelles, les chaînes, les écureuils, etc. Est-ce qu'il y aurait de la place aussi pour les rêves qui est au fond l'explosion du sensible ? Alors le rêve c'est peut-être l'occasion de remettre en question les frontières qui sont toujours une vue de l'esprit en réalité et dans nos constructions de notre représentation du monde et le rêve la poésie c'est l'occasion de faire éclater ces frontières effectivement tu évoquais tout à l'heure le travail que j'ai fait sur la représentation des espèces invasives on est dans des carcans qu'on n'a même pas le droit d'interroger effectivement la poésie permet parfois de faire éclater ça comme on peut le souhaiter alors après tu disais changer de corps moi j'ai envie de dire qu'il s'agit non pas de changer de corps lorsqu'on pratique son métier d'écologue ou métier ou pas quand on s'investit d'écologie mais de retrouver son corps et je veux dire c'est ce mouvement là retrouver soi-même tel qu'on est et la diversité de ce que nous sommes nous-mêmes et participer au fait que les les idées puissent retomber sur Terre retrouver la Terre se reterrestrer comme dirait Bruno Latour sans doute il dirait ça après tout cela procède effectivement d'un mouvement à chaque fois il y a bien un mouvement le vivant l'anima c'est un mouvement le sensible c'est un mouvement parce que pour écrire ce livre je vais aller regarder du côté de l'étymologie et sentir ça vient de l'indo-européen saint je ne sais pas du tout personne ne peut savoir comment le prononcer mais en tout cas ça signifie aller de l'avant donc le sensible permet au vivant de savoir dans quelle direction il est invité à se déployer une approche purement rationnelle et objective elle nous enferme mais ne nous invite pas justement à aller de l'avant il faut le renfort du sensible le renfort du rêve tout cela relève d'un même continuum le renfort de la poésie de l'art pour aller vers cet avant et cet avant va aussi et là du coup je reviens sur le jardin en mouvement il va dans le sens de la convivialité parce que le jardin en mouvement pour moi tel que je le perçois c'est laisser le jardin être et cohabiter avec lui dans un même espace et pour moi le vrai enjeu de l'écologie de toujours mais en particulier d'aujourd'hui c'est d'apprendre à habiter notre terre et apprendre à habiter un jardin avec tout ce qui peuple un jardin c'est un un excellent début c'est même plus qu'un début c'est déjà être c'est plus qu'un début c'est être dans la bonne posture pour faire en sorte que nous-mêmes c'est à dire notre corps sans abandonner évidemment notre les bénéfices que nous apporte notre pensée pensante mais l'opportunité que nous offre le jardin en mouvement c'est d'aller dans cette posture qui est probablement la seule possible pour enfin vivre en convivialité avec l'ensemble du vivant ce qui est non seulement indispensable du point de vue de notre avenir mais il est aussi du point de vue de notre plénitude existentielle là je reprends le propos de David Abraham qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Comment la terre s'est tue dans sa traduction française et qui explique ou qui rappelle ce que nous savons tous que nous sommes pleinement nous-mêmes ça pourrait paraître contre-intuitif si on était un peu borné mais que si justement nous sortons de nous-mêmes et nous nous positionnons encore une fois en convivialité avec avec le reste du vivant et ce que fait Gilles à mon avis Gilles ne fait que ça si je peux dire contre oui mais c'est un peu comment dire spontané et ça n'était pas réfléchi au départ c'était juste quelque chose que j'ai pu mettre en expérimentation à partir du jour où j'ai acheté un bout de terrain c'est vieux ça date de 1977 mais toutes les années précédentes j'avais appris à faire ce que l'on nous disait de faire c'est à dire de tuer vraiment on faisait on continue mais c'était terrible c'est à dire on garde une plante un animal on tue tout le reste tout ça pour obtenir un rendement enfin bon bref on ne rentre absolument pas dans la compréhension de ce qu'on appelle maintenant depuis déjà longtemps un écosystème et c'est par par hasard et peut-être aussi par l'émotion et la poésie comme ça tu en parles je crois vous en parlez tous les deux quand on on regarde une chenille on se dit tiens c'est bizarre comment elle fait et tout puis qu'à un moment elle s'arrête et qu'elle devient quelque chose qui se transforme avec un tissu autour ça finit par faire un papillon enfin c'est quoi ce machin franchement bon c'est ton livre mais c'est complètement fascinant et on ne peut pas s'éloigner de ça complètement on est obligé d'essayer de le respecter mais de le comprendre éventuellement et quand par hasard on rentre c'était un miracle par le monde des insectes dans cette complexité de l'écosystème on est tout de suite dedans parce qu'on voit bien que la plante une plante est liée à cet animal là mais un oiseau va aussi être lié à la chenille etc donc voilà et c'est cette aventure heureusement j'ai pu l'avoir très jeune c'était une chance elle nous met en situation d'abandonner l'idée de faire prévaloir la raison on peut raisonner sur des des éléments qui ont la possibilité de supporter le raisonnement qui ont quelque chose d'assez mécanique c'est de la mathématique par exemple bon mais on on sort complètement de cette de cette dimension là à partir du moment où on est en contact avec les autres êtres vivants y compris un autre humain là on n'est plus du tout dans l'espace logique de la raison et bon je ne vais pas insister et continuer là dessus parce qu'on me prendrait pour un anarchiste mais quand on voit les lois telles qu'elles sont fabriquées ne correspondent absolument pas du tout à l'incertitude l'imprédictibilité et l'invention du vivant c'est c'est pas possible ça le vivant invente absolument toujours bon la question on a parlé ensemble déjà plusieurs fois des plantes qui arrivent mais oui il y a longtemps qu'elles sont elles n'arrêtent pas elles n'étaient pas là avant les chênes il y a 10 000 ans c'est récent quoi mais tout est comme ça absolument tout le temps et tout change tout le temps surtout le mécanisme de l'évolution c'est une ça pour le coup on est dans le constat c'est pas un rêve c'est une réalité donc on ne peut pas dire que demain sera exactement comme avant ce qui est très intéressant je trouve avec ce qui se passe qui est dramatique mais en même temps qui est très puissant avec la crise de Covid bon c'est que ça nous met en situation d'abandonner l'idée de prévoir sur un terme long nous ne savons pas ce qui va se passer demain mais c'est la logique en fait de la vie on ne sait pas jamais ce qui va se passer demain sauf que là on nous le démontre car tout change absolument tout le temps et on nous met en situation de presque devenir jardinier le jardinier que tous les matins il trouve un truc qu'il n'avait pas vu la veille quoi qu'il s'est passé pendant la nuit c'est tout le temps et on voit bien que tout change très souvent tout le temps je suis jardinier j'arrive dans le jardin j'ai un projet de faire je ne sais pas quoi ou tailler, récolter ou je ne sais pas bon voilà puis je fais autre chose parce que quelque chose d'autre est arrivé entre temps se mettre dans la temporalité du présent ça c'est vraiment très intéressant on est loin de la vision technocratique c'est très très intéressant tout d'abord vous avez dit énormément de choses mais tout d'abord ce qui est intéressant c'est que vous convenez les deux à dire qu'une écologie du sensible s'incarne de manière parfaite et déjà extrêmement concrète dans ce qu'on appelle le jardinage c'est intéressant au fond c'est une manière de dire ce qu'on appelle jardinage ou jardin n'est pas n'est pas de leur n'est pas quelque chose comme une pratique qui appartiendrait au luxe ou au souci pour moi esthétisant c'est un rapport tissé avec des êtres qui n'appartient pas à une autre espèce et un rapport qui implique comme vous l'avez souligné tout d'abord un rapport sensible qui passe par l'odorat par la vue par les goûts par les touchers etc et un rapport sensible au sens de soins d'affection d'attachement des sentiments d'amour c'est déjà je pense un point important parce que au fond vous nous dites là pour pour produire une écologie sensible il ne faut pas non plus imaginer des machins des dispositifs absolument inconnus on a des outils extrêmement presque de l'ordre qui sont trivial ou qui sont déjà là il faut juste s'y adonner s'y pencher et une chose qui était intéressante en vous écoutant et en t'écoutant et je retourne la balle à Jacques au fond tu as parlé du temps et de la temporalité c'est très beau et on y reviendra sur cette transformation de la manière de vivre les temps et d'exister dans les temps qui ouvre au fond quand tu dis il faut être dans les présents c'est aussi une manière de laisser venir les temps de l'autre les temps des autres espèces qui habitent les jardins et qui ont d'autres urgences et n'est pas imposé au fond notre calendrier aux êtres qui sont dans les jardins et une chose intéressante dans ce que vous disiez et un peu dans ce que tu fais Jacques c'est que pour avoir un rapport sensible au jardin planétaire au jardin qui est notre terre il faut tout d'abord passer par une opération qui est aussi intellectuelle qui est celle de reconnaître que ces êtres qu'on touche qu'on voit qu'on sent etc qu'on peut goûter sont eux aussi doués d'une sensibilité d'une manière de penser je pense que ça c'est un geste très important et un acte important et qui justifie par exemple d'un point de vue plus disons si on regarde ce que tu as fait ce que tu as passé tout d'abord par des livres qui nous imposent au fond de reconnaître que les arbres pensent que les plantes sentent avant de dire au fond il faut retrouver aussi une approche sensible à l'écologie c'est comme si pour nous réincarner comme tu disais avant dans notre corps pour arriver à toucher à voir véritablement à jardiner des vivants il fallait aussi reconnaître que cette chenille ce papillon ce rosier en face de nous a un corps qui est presque qui est beaucoup plus proche d'une autre que de ce que on peut imaginer au sens qu'il est vivant il sent avec un équipement différent mais la sensibilité est partout en fait oui et la sensibilité est dans la réciprocité mais elle est toujours là quand on touche une feuille la feuille nous touche et notre alors quand on pense à notre évolution on oublie de on a une vision toujours très mécaniste confortée par l'explication purement génétique de l'évolution mais on oublie qu'on est aussi le produit d'échanges sensibles permanents avec d'autres êtres vivants qui nous ont observés qui nous ont touchés et qui nous ont construits dans ce que moi j'appelle une matrice je ne sais pas c'est peut-être pas forcément le terme le plus heureux mais en tout cas dans une continuité qui fait que nous baignons dans ce vivant comme ce vivant baigne en nous de la même manière que nous baignons dans l'air comme l'air baigne en nous je reviens sur ton propre livre où nous nous baignons dans l'eau comme l'eau se baigne en nous etc et donc nous sommes vraiment fait de cette inséparabilité de cette continuité d'échanges qui ne sont jamais plus présents que lorsque l'on est soi-même présent et que l'on vit cette présence au présent je joue sur les mots mais d'un autre côté la polysémie du présent est vraiment intéressante c'est-à-dire que derrière tout cela il s'agit aussi de présence et l'écologie scientifique on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment dans la présence elle a plutôt tendance à vouloir s'arracher de la présence à prendre ses distances enfin la science prend ses distances Merleau-Ponty qui disait la science manipule les choses lui aussi je pense si je vais sur la polysémie elle renonce à les habiter bon la science ne s'est pas procédé autrement que cela la science s'échappe dans le temps aussi elle va aller chercher du côté de l'archéo quelque chose et puis elle va essayer de prédire et puis elle va se planter à tous les coups ça c'est sûr on peut essayer de scénariser le futur du vivant ça on sait très bien qu'on n'y arrive pas parce que le vivant ne se met pas en équation il est rebelle le vivant il va toujours s'échapper par là où on ne l'attend pas s'échapper ou au contraire c'est épanoui je n'ai pas le droit de qualifier comme je viens de le faire mais il nous surprend et pour revenir à cette notion de présence ça nous rappelle aussi qu'on ne peut voir la vie que depuis la vie c'est ça le problème c'est que l'écologie nous propose de voir la vie depuis la mécanique en réalité c'est à dire que elle va observer un phénomène elle va le transcrire en processus physiologiques qui vont être transcrits en processus biochimiques qui vont après remonter à de la physique qui vont remonter à de la mécanique et on revient à ce que disait Bergson quand il disait la science a suivi le plan incliné de Galilée où finalement l'intelligence ne s'est pensée que la physique des solides et on est prisonnier de cela et si on pense le vivant comme on pense la physique des solides franchement on ne peut pas y arriver ce n'est pas étonnant qu'on soit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui oui c'est très intéressant cette idée que c'est un temps qui est vivant qu'on peut avoir un accès aux autres vivants c'est aussi une autre définition si vous voulez aussi des jardins un jardin c'est aussi cela parce que un jardinier ne peut qu'être un être vivant il n'y a pas de jardinier mécanique peut-être je ne sais pas si ça a été inventé je ne pense pas mais une autre chose intéressante qui revient beaucoup dans ton travail est l'idée que le jardinier est celui qui habite donc habite au sens littéral du terme c'est à dire ce que tu disais dans la fréquentation dans la répétition oui bien sûr il habite moi je parle d'une cabane pour parler de ma maison parce que j'ai l'impression qu'elle est plutôt construite pour qu'on soit à la fois dans le jardin et un peu abrité quand il pleut mais sinon on voit le jardin de partout mais ce qui a été évoqué à travers ce que tu disais Jacques et toi les questions des échanges ça me fait penser à quelque chose que je trouve moi extrêmement important et dont on parle très peu qui est un mécanisme global de la co-évolution c'est à dire qu'elle ne se fait pas par des décisions qui seraient issues de la raison mais par des changements qui viennent d'une cohabitation entre les êtres et cette illustration de la co-évolution on en connait plein d'exemples bien sûr mais on évoque assez peu et très rarement le mécanisme de l'évolution par le transformisme c'est à dire moi je tiens beaucoup à ça c'est la première théorie de l'évolution mais c'est celle qui me paraît répondre véritablement au plus fort mécanisme sur un temps bien plus long que celui de la sélection qui est darwinienne et pour information quand même pour ceux qui ne le savent pas la marque quand il propose cette chose là c'est 50 ans avant Darwin c'est la première théorie de l'évolution et le fait que dans le courant de la vie d'un être d'une plante d'un animal il puisse y avoir un changement quelque chose qui vient de l'environnement ou de l'autre et que ça le touche en le transformant y compris jusqu'à son génome c'est possible mais qu'il fasse en plus passer ça à sa descendance c'est magnifique c'est quelque chose qui participe vraiment c'est un des éléments forts de l'évolution et ça participe de cette espèce de choses énormes de facteurs qu'on ne connait pas qu'on ne maîtrise pas et pour l'instant il n'y a pas de science qui ait pu dire c'est comme ça que ça va se passer justement d'où l'interrogation toujours pour demain mais peu importe donc voilà c'est pour moi je fais passer avant tout dans la durée en tout cas le transformisme lamarckien avant les chocs de sélection darwinienne qui sont des trucs qui vont un peu plus avec le mécanisme de sélection pour aller avec le modèle économique dans lequel on est et ce qui est intéressant il y a deux choses parce que je pensais vous êtes en train de délivrer une écologie sensible c'est un jardin mais compris comme un échange sensible d'être touché détouché d'être vu et d'être regardé là tu as évoqué aussi l'effet qu'un jardin tu l'évoques d'ailleurs souvent dans tes oeuvres on parlera peut-être aussi du roman de science-fiction etc mais un jardin est un foyer des changements donc ce qui est intéressant des changements et des mouvements donc des corps des espèces imprévisibles et vous êtes revenus les deux sur ces sujets qui est à mon avis important donc je voulais revenir tu l'as évoqué plusieurs fois donc l'idée de la présence d'être obligé qu'on ait une écologie du sensible et être obligé à se penser au présent tu parlais de l'illusion d'une prévision mathématique sur les longs termes et j'avais envie de dire que peut-être le modèle de la temporalité de notre rapport autant qu'il soit un rapport sensible pourrait être pensé à partir de la météorologie en fond la météo est quelque chose de très curieux tout d'abord historiquement la météorologie ça s'appelle comme ça parce que ça vient d'un traité d'Aristote qui définissait les météores comme tous ces phénomènes qui sont ni totalement irréguliers ni totalement hasardeux ni complètement régulières sur lesquelles on peut comprendre ce qui se passe mais on ne peut pas donner une espèce dont on n'a pas une maîtrise absolue et si vous voulez ce qui est très beau et très lyrique dans les rapports à la météo je ne sais pas si vous avez vu une chose magnifique que David Lynch a fait pendant les confinements il fait des vidéos chaque matin presque très courte de la durée d'une minute où il dit juste les temps le climat et la météo c'est cette cette espèce de c'est céder au fait que les temps est un inconnu qu'on ne peut pas maîtriser pour lesquels on a un rapport qui est à la fois scientifique parce que tu as écrit même dans un livre l'effort de nommer la différence des nuages mais qui ne peut pas se passer du sensible il faut après parler comment dire on parle d'une certaine lumière du ciel de l'humidité etc donc ma question au fond est-ce que tout d'abord tu serais d'accord avec cette idée que du coup le rapport avec les temps est un rapport dans l'écologie dans une écologie qui soit sensible est plus un rapport météorologique que technocratique ou de maîtrise totale et ensuite au fond quelle est la place de la science qu'est-ce qu'elle devient la science qu'est-ce qu'on appelle science à l'intérieur de cet espace de ces jardins à fond et surtout la science au sens de l'écologie qui est à mon avis vraiment une science fondamentale pour plein de raisons politique on en parlera peut-être politique scientifique c'est la science d'où nous tous et toutes on attend les saluts en fait de fait donc je vais essayer de ne pas me perdre dans l'étendue de ta question alors comment dire l'analogie avec les phénomènes météorologiques je n'irai pas trop dans ce sens là enfin je n'ai même pas du tout pour être très sincère avec toi dans la mesure où l'imprévisible d'un phénomène météorologique est lié plutôt à des situations chaotiques extraordinairement complexes l'imprévisible dans le vivant c'est sa liberté c'est moi je suis assez fan de Bergson il dit la vie c'est la liberté qui s'insinue dans la nécessité c'est cette merveille de on ne sait quoi qui arrive à composer avec la matière et même à l'infléchir et donc la vie c'est merveilleux parce que c'est justement ce qui reste quand on a enlevé tout tout ce qui est physique tout ce qui est prédictible et effectivement l'évolution si on ne fait que la pensée d'un point de vue purement biochimique génétique mécanique etc je pense qu'on passe à côté sans parler de vitalisme mais d'une poussée en tout cas il y a cette allée de l'avant du sensible je reviens à la racine indo-européenne qui est là et qui fait que certes Darwin l'acceptait aussi mais le vivant ne fait pas qu'être soumis à son environnement la preuve c'est qu'il peut le façonner une forêt et façonne considérablement son environnement alors après la difficulté effectivement c'est de conjuguer cela avec les les impératifs de la science et ça ça suppose de c'est un énorme chantier d'accepter que la science ne soit pas seulement inféodée au au domaine de la raison c'est là où il y a quelque chose où immanquablement on fait fausse route alors qu'on se moque du sensible quand on fait quand on modélise les trajectoires de planète là ça va quoi effectivement il n'y a pas nécessairement besoin du sensible même si on peut effectivement penser à la lumière et puis à l'esthétique de la chose et puis observer les planètes le soir mais lorsqu'il s'agit du vivant si on ne le regarde que d'un point de vue autre c'est-à-dire du point de vue de l'héritage de la physique et si on considère que l'approche sensible ne vaut rien là ça veut dire que la science s'y prend mal en tout cas la science écologique ou la science de l'écologie s'y prend mal et je pense à François Jacob qui était quelqu'un de carré un biologiste on va dire pur jus j'ai dit ça avec beaucoup de respect parce qu'il disait aussi si le sensible ne fonctionnait pas comment ferait ces oiseaux qui vont aller se poser sur des branches qui nourrissent leurs petits tout ça ça ne peut pas s'expliquer en termes purement mécanismes l'oiseau et bien lui s'il a une raison on sait que la raison elle est quand même minorée par rapport à la nôtre et qu'il par contre sa dimension sensible prévaut en réalité c'est la même chose pour nous mais si on refuse cette part sensible à l'oiseau comment il fait il y a quelque chose d'absurde dès le départ et ça fait longtemps que ça dure parce que j'ai regardé ça remonte au philosophe de Yoni donc 5 siècles avant Jésus-Christ donc là il y a effectivement un gros changement à faire qui n'a pas à valoir sans doute dans toutes les disciplines scientifiques mais qui est absolument indispensable dans le domaine de l'écologie et Gilles Jacques disait en fait au fond ce qu'une science du vivant doit accepter c'est la liberté du vivant en général or un jardin c'est un acte libre arbitraire c'est un jardinier qui choisit plus ou moins avec qui cohabiter mais est-ce que c'est une question un peu bête mais est-ce que au fond accepter la liberté aussi dans les vivants dans tout vivant signifie que c'est une question qu'on m'a posée aujourd'hui lorsque je te disais j'ai fait course sur toi et donc j'étais là à transmettre on m'a dit mais est-ce que cela veut dire au fond que tout jardinier est aussi jardiné par les plantes les aides les insectes les taupes souvent tu parles des taupes qui qu'ils ou qu'elles jardinent est-ce que reconnaître la liberté dont Jacques parlait signifie aussi accepter de rentrer peut-être c'est ce que tu disais quand tu disais je fais toujours d'autres choses quand je rentre dans le jardin est-ce que cela signifie accepter d'être un peu jardiné par l'autre et pas juste nous-mêmes le jardiner bien sûr reconnaître la liberté des autres êtres vivants c'est accéder à sa liberté et à la possibilité de ne pas obéir systématiquement à un ordre sans avoir compris ce pour quoi on obéirait je trouve très dangereux de dire ok je fais ce que vous me dites sans savoir pourquoi je le fais jamais ni une plante ni un animal ne ferait une chose pareille donc il y a il y a quand même quelque chose là qui passe malgré tout par la raison mais c'est par un accès qui n'est pas forcément celui que l'on entend habituellement nous comme étant la raison j'ai trois enseignants le jardin parce que tous les matins il y a quelque chose de nouveau qui arrive je le dis mais enfin c'est quelquefois trois fois dix fois par jour pas seulement le matin les voyages parce que ça nous permet de comprendre quand on est allé voir autre chose loin là où on habite on comprend mieux où on est et c'est très important et puis les étudiants c'est obligé parce que c'est eux qui posent des questions auxquelles on ne s'attend absolument pas mais à la limite des êtres non humains qui sont aussi avec nous nous posent d'une certaine façon des tas de questions auxquelles on ne s'attend pas alors cela dit bon T sur P égale K d'accord ça c'est la science température sur pression est une constante température augmente la pression augmente ça fait un courant d'air si par hasard la température plus basse là bas la pression la direction du vent en dépend ça c'est ok c'est scientifique mais ça ne nous permet même pas de prévoir le climat ou très peu donc on est je trouve que très intéressant dans la question de la science elle-même c'est qu'elle nous permet de comprendre certaines choses ne permet pas forcément de vivre c'est pas du tout pareil c'est ce que Jacques disait on approche de la fin et donc je voulais passer à des questions quelqu'un dirait plus politiques donc que faire comment rendre plus sensible notre rapport au monde et pour les faire je commence donc par Jacques et ensuite je pose la question à Gilles je pour le faire pour introduire ces questions je voulais partir du dernier livre de Gilles dont on a pas parlé on n'a pas encore parlé qui est l'effaceur c'est un récit où tu imagines un procédé une série de protocoles pour l'effacement des quelques mots je vous lis le 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 début qui est qui est très beau qui est sublime et après la liste de de mots effacés ou à effacer donc l'effacement des mots avant les mots n'existent pas on ne faisait pas des bruits avec la bouche sauf pour crier hurler pleurer rire ou chanter on ne parlait pas et puis les mots sont arrivés on ne sait comment les verbes aînés il n'a cessé de se multiplier se diviser se décliner à l'infini jusqu'à saturation des dictionnaires les disques durs étaient pleins au plus haut niveau des nations la décision est prise il faut trier il y a trop de mots on doit les effacer un homme un effaceur sa charge est simple écrire un mot les soumettre aux éléments et attendre l'effacement viendra donc tu as ensuite proposé sept mots à effacer nature drapeau indigène normalité expert identité compétitivité et ensuite il y a un dernier mot et c'est un exercice très beau je me suis surpris après avoir lu ce texte à me demander quel autre mot moi je voudrais effacer donc je passe la question à toi Jacques au fond parmi les choses tout d'abord est-ce que tu acceptes cette idée que l'une des choses qu'il faut faire c'est effacer quelques mots ou effacer quelques concepts et si oui ou dans ce cas quel mot tu voudrais effacer ou quel concept tu voudrais mettre or à côté c'est pas pour beauté en touche que je vais répondre de la manière dont je vais parler mais moi je pense qu'il faut se débarrasser de tous ces poisons effectivement parce que tout ça c'est des poisons qui nous malmènent et qui malmènent notre rapport au monde après ça ça suppose de les expliquer et ces mots là sont peut-être des poisons parce qu'on les on les prend pour acquis et on ne mesure pas ce qu'ils représentent et bon par exemple compétitivité ou compétition je sais plus cette idée de compétition dans la nature c'est pas pour renverser la chose en se disant que tout va pour le mieux dans la nature mais compétition j'ai du mal à l'entendre alors encore plus pour les plantes et la preuve il faut que j'allez vite mais je sais que quand des scientifiques essaient de calquer des modèles de compétition humaine ou animale à des plantes immanquablement ils disent je ne comprends rien c'est absurde ce que ça donne et pourtant on parle de compétition entre les végétaux et c'est peut-être ce mot finalement qui me déplaît le plus finalement puisque j'en parle et qui va complètement à l'encontre de cette convivialité dont je parlais je veux dire il faut au contraire se serrer les coudes on n'est jamais plus intelligent et plus heureux que quand on est vraiment en plusieurs et la compétition vise au contraire à s'isoler alors que le vivant il est de lui-même il suffit d'observer s'il s'isole il meurt la vie n'existe pas de manière isolée j'oublie le nom de celui qui est peu importe le professeur au musée national d'histoire naturelle qui dit jamais seul le vivant n'est jamais seul et la compétition est un modèle de représentation du vivant qui est absurde qui est à l'encontre du vivant Marc c'est là c'est ça merci et donc je repose la question à toi mais comme tu as déjà listé les nombres de mots qu'il faut effacer je renverse la question c'est à dire est-ce que qu'est-ce que parce qu'on parle de l'écriture du sensible tu t'es débarrassé des mots poison comme disait Jacques qu'est-ce qu'il faut écrire comment il faut écrire comment il faut jardiner avec les mots bon là je n'ai pas la réponse parce que elle serait peut-être dans le poème en lui-même c'est à dire quelque chose qu'on écrit quand on on se réveille peut-être au milieu de la nuit ou ou quand on est en en réponse à un choc quelque chose qui c'est notre émotion et les mots s'enchaînent et après on peut peut-être les organiser mieux que par cette espèce de cascades qui arrivent je ne sais pas mais moi en tout cas ce genre d'exercice m'est arrivé parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a complètement perturbé mais bon moi j'ai une sensibilité c'est même gênant quelquefois parce que tout à coup j'écoute Renaud je me mets à pleurer quand ils chantent un truc alors ça ne va pas il faut que je fasse gaffe Cyril Mokayesh je ne sais pas si vous le connaissez moi il m'a fait pleurer c'est un chanteur bon là dans le choix des mots il y a un procès il faut qu'il explique quand même pourquoi c'est c'est pas seulement le résultat d'une émotion c'est que il y a aussi des effets catastrophiques comme Jacques vient de le dire qu'est-ce que ça veut dire la compétition comment c'est-il que le sport soit perdu par le fait du combat moi quand on m'a mis ça pour un sport que je faisais qui fait des années en compétition j'ai arrêté pas possible bon on est arrivé à la fin de notre parcours je vous remercie infiniment pour cette conversation qui à mon avis a vraiment posé les bases pour la révolution en cours pour une révolution à venir et je remercie les publics d'avoir été avec nous et je vous convie tous et toutes au prochain rendez-vous qui aura lieu les 19 février on va accueillir Frédéric Aïtouati Axel Grégoire et Alexandra Rennes autrice d'un ouvrage sublime qui est une tentative de réponser révolutionner la cartographie non plus d'un point de vue zénital mais d'un point de vue du vivant donc comment dessiner une carte qui ne se désincarne pas c'est un peu poursuivre ce que tu prônes Jacques et le livre s'appelle Taraforma a été édité par B42 et donc au mois prochain merci infiniment merci Jacques et merci Gilles